salut tu vas bien je vais te montrer comment créer un profil sur la plateforme scratch que nous allons utiliser alors pour cela il faut nous rendre sur le site web de la plateforme donc dans un moteur de recherche quelconque tu peux demander scratch simplement et puis c'est probablement le premier résultat qui va sortir c'est bien celui là si le site sur lequel on arrive n'était pas en français ça peut arriver on va en bas de la page et on peut changer la langue si c'est nécessaire sinon pour te faire un profil et bien il suffit de cliquer sur rejoindre scratch là on te demande de choisir un nom d'utilisateur c'est toujours prudent de ne pas mettre son vrai nom donc ici par exemple allez superwoman et puis 98 pour faire quelque chose n'importe quoi alors ce nom d'utilisateur n'est pas encore utilisé sinon le programme te préviendra sinon créer un mot de passe alors un mot de passe un peu un peu compliqué de préférence alors ne pas mettre ton nom par exemple ici je veux mettre zorglub hashtag et puis 4 5 8 voilà pour faire quelque chose d'un peu complexe il faudra retenir attention zorglub hashtag 4 5 8 j'écris la même chose si tu ne souhaites pas que les autres voient le mot de passe tu peux décocher la case qui est là mais c'est bien pratique alors suivant on te demande dans quel pays tu vis bon il n'est pas nécessaire de répondre avec honnêteté ce n'a pas beaucoup d'intérêt que les personnes responsables du site sachent exactement qui tu es donc voilà on répond un peu n'importe quoi ça n'a pas d'importance ici suivant alors quel est ton genre tu préfères ne pas le dire par exemple et on passe au suivant alors là on te demande une adresse mail alors si tu as une adresse mail personnelle tu peux la mettre le site est quand même relativement sérieux donc il n'y a pas de souci mais si tu n'as pas d'adresse mail tu peux mettre l'adresse mail d'un parent cette adresse mail servira éventuellement si un jour tu as perdu ton mot de passe voilà alors ici moi je vais mettre une adresse mail qui n'existe pas la toto est hotmail.com ça n'a pas d'importance je te conseille quand même de mettre une vraie adresse mail à laquelle tu peux avoir accès et tu peux alors créer ton compte voilà c'est fait bienvenue sur scratch superwoman 98 et je peux commencer voilà à partir de maintenant donc je suis connu sur le site et je vais pouvoir commencer à créer de nouvelles applications voilà avec ça tu es maintenant sur le site tu es enregistré et tu vas pouvoir aussi sauvegarder les travaux que tu réaliseras à bientôt pour la suite a bientôt pour la suite